Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et du Prince Harry. On va parler en fait de leur dernière déclaration sur une décision prise quant à la sécurité des enfants sur Internet. Comme vous le savez, Harry, Meghan militaient pour une amélioration de consigne de sécurité quant à l'accès des enfants sur Internet ou des personnes vulnérables. Elles disent que puisque sur les médias sociaux il n'y a pas vraiment de directives, il n'y a pas vraiment de règles, il est permis de tout faire et de cela nuire à la santé mentale des plus jeunes, des plus faibles, des populations plus jeunes et plus faibles, c'est ça qu'on veut dire. Donc aujourd'hui, il vient d'apprendre qu'une décision a été prise quant à ce problème-là en Californie, si une politique sera mise sur pied en Californie suite à une vraisante campagne faite par celui-ci. Je vais vous lire ce qui est écrit sur Artwell. Chez Artwell, nous pensons qu'Internet est l'un des outils les plus importants permettant aux personnes du monde entier de créer une communauté et de mobiliser pour le bien et de créer des opportunités économiques. Et comme nous le préconisons depuis un certain nombre d'années, nous pensons également qu'Internet doit être un endroit meilleur, plus sûr et plus sain. En particulier pour les familles. Aujourd'hui, nous félicitons les incroyables jeunes de Californie et du pays qui croient la même chose et ont pris sur eux de demander à l'industrie technologique de mieux protéger les enfants dans la conception des plateformes de médias sociaux. La récente campagne Design It For Us a contribué à sensibiliser le public à une nouvelle politique historique. La California Age Appropriate Design Code, qui est une fois finalisée, contribuera à garantir que tous les enfants de notre État sont plus en sécurité lorsqu'ils sont en ligne. Nous sommes tellement encouragés de voir la prochaine génération se lever, s'exprimer et faire pression pour un meilleur environnement numérique pour elle-même et ses pairs. Nous sommes également contents de voir nos dirigeants publics réagir activement à la réalité et à l'étendue des préjudices en ligne. Artwell s'est engagé à faire avancer cette cause aux côtés des jeunes et des défenseurs, comme la fondation Five Rights, une organisation qualitative axée sur l'imagination d'un avenir numérique meilleur, qui s'est d'ailleurs récemment associée au Prince Harry pour entendre directement les jeunes sur ce qu'ils veulent voir, leurs dirigeants mondiaux faire pour répondre à leurs préoccupations concernant la sécurité en ligne. Sur les réseaux sociaux, la sécurité et le bien-être des jeunes doivent être prioritaires avant tout. Les enfants et les adolescents doivent pouvoir atteindre leur plein potentiel à la fois en ligne et hors ligne. Et les parents doivent être sûrs de savoir que leurs enfants sont en sécurité. Il est temps que nos espaces en ligne et la façon dont ils sont conçus reflètent cette conviction. En tant que parents de deux enfants en Californie, le duc et la duchesse de ses sexes expriment leur profonde gratitude à ces jeunes défenseurs et à leurs partisans et à tous les dirigeants qui les ont écoutés et ont agi. Notre dévouement infatigable contribuera à faire d'Internet un endroit plus sûr et plus porteur d'espoir. Voilà, le prince Harry Meghan Markle félicite en fait la jeunesse, les jeunes gens d'avoir pu mettre en place une campagne de sensibilisation, une campagne qui va contribuer peut-être à l'application d'une politique historique sur le net et ce pour la sécurité des jeunes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.